Allez bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit apprentissage en Python. Dans cette vidéo je vais vous présenter on va dire assez rapidement les bases qu'il y a à savoir en Python et en informatique à programmation. Donc ce sera du coup des bases qui vous permettront du coup de comprendre les bases en fait de la programmation et de la programmation Python. Donc ouais je vais rester un peu générique, je vais pas rentrer dans des tout petits détails en fait spécifiques à Python. Je vais rester sur des choses assez génériques pour que comme ça si vous avez besoin de passer à un autre langage ou si vous connaissiez déjà un langage vous pourrez faire un peu plus facilement le lien. C'est pas un langage qui est super compliqué à connaître. Même les bases de programmation on va dire vraiment le B.A.B.A. n'est pas non plus super compliqué à comprendre. Évidemment au bout de, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais au bout d'une heure ou deux vous ne serez pas non plus des experts en Python et en programmation mais ce n'est pas grave vous aurez déjà les bases qui vous permettront du coup d'approfondir si ça vous a plu et si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, alors moi du coup ce que je vais faire donc pour pouvoir exécuter du code Python il vous faut du coup quelque chose de spécifique en fait pour pouvoir exécuter du code. Vous ne pouvez pas juste remplir un fichier texte et ça y est c'est fini. Moi ce que je peux vous proposer aujourd'hui, cette technique c'est du coup d'aller sur Google Collab qui est en fait du coup un service proposé par Google tout simplement qui vous permet du coup de créer des notebooks. Donc les notebooks voici à quoi ça ressemble en fait. C'est tout simplement des fichiers où vous avez du coup des cellules qui sont ici vous allez pouvoir mettre votre code et vous allez l'exécuter en appuyant sur ce petit bouton qui est en fait pour exécuter la cellule et du coup ça va exécuter votre code Python. Vous pourrez mettre en plus du texte aussi au dessus en mettant du coup texte comme ceci qui vous permettra du coup d'avoir en fait un peu un fichier un peu comme un cours on pourrait dire c'est à dire que vous pouvez du coup écrire à certains endroits et ensuite vous avez du coup les barres de code donc les cellules de code qui vous permettent du coup de voir ensuite votre code et de l'exécuter pour le voir en action. Voilà. Évidemment vous avez d'autres techniques. Vous pouvez aussi bien évidemment installer Python directement sur votre ordinateur. C'est des techniques qui peuvent être un peu délicates au début si vous n'avez jamais fait ça ou si vous n'avez jamais trop fait d'informatique de votre vie. Donc on ne le fera pas aujourd'hui. Évidemment ça a tenté un jour ou l'autre mais au moins là on évite de se prendre la tête si vous êtes ce total débutant en fait en informatique. Comme ça on va en commencer direct dans le code et ce sera du coup peut-être un peu plus intéressant pour vous. Ok donc du coup par le premier truc qu'on va commencer c'est du coup les variables. Donc les variables c'est vraiment un truc qui est universel en programmation. Et Python du coup n'y échappe pas. Donc les variables qu'est-ce que c'est ? C'est des objets qui vont vous permettre de stocker des données tout simplement. Ça va vous permettre du coup que vous allez stocker quelque part du coup dans la mémoire des données. Et vous allez pouvoir récupérer du coup ces données grâce à ces variables en fait qui vont avoir un nom. Et du coup vous allez pouvoir par exemple manipuler les données qui sont stockées dans ces variables. Vous allez pouvoir afficher ces données en affichant ces variables etc. Donc comment on fait ça ? Donc tout simplement une variable en fait ça porte un nom. Donc par exemple test. Ensuite on met un égal qui est en fait le symbole d'affectation. Et ensuite vous mettez la valeur que vous voulez. Alors on ne peut pas mettre non plus n'importe quelle valeur. Là on va commencer par des nombres. Donc ça c'est du coup un nombre entier. Vous pouvez le faire. Donc du coup ça veut dire que vous affectez à votre variable test. Votre variable qui s'appelle test la valeur 34. Une valeur entière. Donc ça veut dire que du coup vous allez pouvoir par la suite du coup appeler du coup cette variable test. Et vous allez pouvoir la manipuler et en faire ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez par exemple l'afficher. Donc je vous montre par l'occasion comment on fait pour afficher quelque chose. Vous faites print et ensuite vous mettez le nom de votre variable. Et là vous mettez test. Donc si j'appuie ensuite sur la cellule. Vous voyez que du coup j'ai 34 qui est affiché. Et non pas test. Si je voulais en plus afficher du texte. Je ferai du coup. Donc là je mets une virgule. Et avant je mets du texte. Et donc ça sera affiché. Ce qui est entre guillemets. Enfin entre double apostrophe. C'est affiché du coup à l'écran. Donc je mets par exemple valeur de ma variable. Comme ceci. Et donc là vous allez voir c'est assez magique. On exécute. Et vous voyez que là du coup j'ai valeur de ma variable 34. Comme ceci. Cette virgule en fait est un délimiteur. Il délimite en fait ce qui est une variable. Et ce qui est une chaîne de caractère. Donc là. Oui je sais pas ce que c'est encore une chaîne de caractère. C'est vrai c'est mon habitude. Parce que j'utilise clairement les langages des programmations. Donc du coup j'ai l'habitude de dire des trucs. Mais si vous ne savez pas ce que c'est. Ce n'est pas grave. Mais donc du coup là dites vous ici. Nous avons du texte. Ok. Et pour délimiter ce texte. Je peux pas juste faire comme ça. En fait ça va poser problème. Il faut délimiter. Et je mets test. Si je voulais juste afficher un message. J'enlevais ceci. Vous voyez. Et ensuite je mettais test. Comme ceci. Et là je. Si j'affiche. J'ai test qui est affiché. Donc vous voyez que du coup. Si j'enlève les guillemets. J'affiche la valeur de ma variable qui s'appelle test. Regardez. Si je l'exécute. Là j'ai 34. Si je la mets entre guillemets. Vous voyez que là du coup. J'affiche un texte qui contient test. D'accord. Et à nouveau du coup. Comme je vous l'ai dit. Si je vous sépare par une variable. Et qu'ensuite vous mettez votre variable. Là vous du coup. Vous allez afficher votre. La valeur de votre variable. Et avant il y aura du coup. Test. Comme ceci. Voilà. Donc voilà comment on affiche. Par la même occasion du coup. Du texte. Là je mets en commentaire. C'est à dire qu'en fait. Cette ligne de code ne sera pas exécutée. Mais elle sera toujours présente. Du coup dans ma cellule. Elle sera juste pas exécutée. Donc ça ça se fait du coup. En mettant un petit dièse. Devant la ligne. Ok. Donc du coup. Je vous avais parlé aussi. Qu'on peut stocker différents types de données. Donc. Les types de données. Qu'est-ce que c'est ? Bah en fait. C'est en quelque sorte. On va dire des catégories. Une donnée appartient forcément. A une de ces catégories. On va pas toutes les voir. Maintenant. Mais. On va en voir quand même pas mal. Donc la première que je vous ai présenté. C'était. Le type entier. Ou int. Integer. C'est du coup. Entier en anglais. Donc du coup. C'est pas mal de savoir ça aussi. Et de savoir les notations anglaises. Parce que bah. C'est des langages qui sont utilisés internationalement. C'est des langages qui ne sont pas français à la base. Surtout Python. Enfin les nez qui peuvent être français. Mais lui en tout cas. Python ne l'est pas. Donc du coup. C'est pas mal de connaître aussi les termes anglo-saxons. Comme ça. Moi. Si vous voulez aller plus loin. Vous. Vous serez pas perdu. Vous connaîtrez les termes anglais. Qui seront certainement plus utilisés que les termes français. Donc voilà. Donc du coup. Cette variable ici. Du coup. Contient. Un type entier. Donc voilà. C'est une valeur qui est un nombre entier. Ensuite. Il y en a d'autres. Il y a bien évidemment les nombres à virgule. Alors. Faire attention du coup. Vu que nous sommes français. Dans d'autres pays. En fait. On utilise pas la virgule. On utilise le point. Et c'est le cas en Python. Donc si je veux écrire. Par exemple. 3,14. Je dois mettre 3,14. C'est très important. Si vous mettez une virgule. Ça va poser problème. La virgule sert pour d'autres choses. Donc. Vous mettez bien un point. Quand vous mettez. Quand vous voulez un nombre à virgule. Donc là. Ça veut dire que du coup. On a un type. Flottant. Ou qu'on peut appeler du coup. Aussi float. En anglais. Donc. C'est du coup. Tout ce qui est nombre à virgule. Comme ceci. Donc. Ça du coup. C'est un deuxième type. Qu'on connait. Enfin. Qui existe. Et qui est assez important. Donc. Ça c'était pour les nombres à virgule. Ça du coup. C'est un entier. Les entiers. C'est les entiers relatifs. Donc ça peut être aussi du coup. Les nombres négatifs. Évidemment du coup. On peut mettre des nombres négatifs. Voilà. Donc il suffit juste de mettre un moins au début. Au début de votre nombre. Et donc là. Ça se transforme du coup automatiquement. En nombre négatif. Il n'y a pas de soucis. Ensuite. Un autre type qui est pas mal. C'est les chaînes de caractère. Les chaînes de caractère. C'est tout simplement. En fait. Comme son nom l'indique. Une chaîne de caractère. C'est à dire un ensemble de caractères. Et un caractère c'est quoi ? Bah c'est tout simplement. En fait. Tout ce qu'on peut écrire au clavier. Donc pour faire une chaîne de caractère. On fait du coup. Guillemets. Enfin. On délimit du coup. Par les deux doubles apostrophes. Et ensuite. Vous mettez le texte que vous voulez. Du coup. Que vous rentrez au clavier. Donc ça peut être aussi ça. Par exemple. Alors faire attention un petit peu. Comme avec les caractères. On va dire un peu spéciaux. Parce que des fois. Ça peut poser problème. En tout cas. Tout ce qui est lettres et chiffres. De l'alphabet. De l'alphabet grec. Non. De l'alphabet. Notre alphabet. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bref. Les 26 lettres de l'alphabet. Et les chiffres. Il n'y a pas de soucis. Donc là du coup. On a une chaîne de caractère. Qui contient des mots. Un petit peu compliqué à lire. Et qui se termine par 4. Donc là du coup. J'ai une chaîne de caractère. Et une chaîne de caractère. Et automatiquement délimitée du coup. Par des guillemets. Des doubles apostrophes. Je vais appeler ça des guillemets. Parce que je n'arrive plus à me souvenir. Du nom de ces doubles apostrophes. Mais voilà. Considérez que c'est comme des guillemets. Mais ce n'est pas non plus les guillemets. Comme on a en français. Ou c'est double chapeau. Enfin sinon. Ce n'est pas des chapeaux. Qu'est-ce que je raconte. On s'en fout. C'est juste que voilà. C'est un peu différent. Mais voilà. Moi je n'ai plus ça des guillemets. Parce que je n'arrive plus à me souvenir. Du bon terme. Ok. Donc du coup aussi. Un truc qu'il faut faire attention. Alors déjà ça je vais l'appeler test 3. Oui. Si vous avez deux variables qui sont identiques. Enfin qui ont le même nom. La dernière en fait. Va écraser la précédente. Donc c'est à dire que si là j'avais test. Comme ceci. Bah du coup ma valeur de test. Ne serait plus moins 7. Mais cette chaîne de caractère. Donc là pour avoir des valeurs. Des chaînes de caractères bien distinctes. Du coup je vais l'appeler test 3. Et donc du coup aussi. Ce qu'il faut faire attention avec la chaîne de caractère. C'est qu'il faut bien différencier du coup. Quand c'est une chaîne de caractère. Et quand c'est un entier. Là on a certes juste un 4. Mais comme c'est délimité par des apostrophes. C'est du coup une chaîne de caractère. Alors que test 5. Là pour le coup c'est une valeur entière. Tout simplement parce qu'on n'a pas de guillemets. Donc ça c'est. Je vais même mettre 4. Comme c'est. Vous voyez là. Là c'est des variables qui sont de type différentes. On pourrait dire que la valeur. En elle même c'est un peu la même chose. C'est des 4. Oui. Mais pour Python du coup ce sera différent. Une ce sera une chaîne de caractère. Et une autre ce sera un entier. Voilà. Donc c'est très important de faire la différence. Donc ça du coup c'est pour les premières choses à savoir. Donc du coup c'était les variables. Donc comment on les déclare. On peut leur affecter du coup des valeurs qui sont de différentes. Donc c'est à dire des catégories. Donc entier. Float. Nombre à virgule. Et chaîne de caractère. Donc du coup on va continuer un petit peu plus sur les chaînes de caractère. Parce qu'en fait on peut faire plusieurs choses avec elles. Donc une chaîne de caractère en rappel ça se déclare comme ceci. Donc on va faire test str. Donc str c'est pour string. String ça veut dire chaîne de caractère en anglais. Donc on va faire une chaîne de caractère qui va s'appeler vraiment ceci est un test. Voilà. Je peux bien évidemment l'afficher. Donc j'affiche tout simplement la valeur de ma variable. On met un print. Et ensuite entre parenthèses je mets la valeur de ma variable. Et vous voyez que là du coup j'ai ceci est un test. Ok. Notez aussi que je n'ai pas du coup les guillemets qui s'affichent. Enfin les apostrophes. Ou dans les guillemets qui s'affichent du coup à l'écran. Enfin à l'écran c'est à dire dans la console ici. Voilà. Du coup ensuite ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire de la concaténation. La concaténation qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement en fait de mettre bout à bout plusieurs chaînes de caractère. Donc je vais en créer une deuxième de chaîne de caractère. Je vais l'appeler test str2. Et je vais mettre j'ai un test. Voilà. C'est fini. Comme ceci. Voilà. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir concaténer. Donc c'est à dire que je vais pouvoir mettre bout à bout ces trois chaînes de caractère. Donc comment je fais ? Je vais prendre simplement ma première chaîne de caractère. Test str. Comme ceci. Et je fais un plus. Et là je vais faire test str2. Comme ceci. Et si j'affiche test str3. Regardez la magie qui va arriver. Alors. J'ai déjà mon premier print ici. Je vais le mettre en commentaire. Et on va regarder du coup le deuxième print. Donc le seul print là maintenant qui s'exécute. C'est voilà ce que nous avons. Donc du coup nous avons ceci est un test. Voilà. C'est fini. Point. Donc vous voyez qu'en fait c'est littéralement ces deux chaînes de caractère qui ont été mis bout à bout. Les deux chaînes de caractère ici. Vous voyez qu'ici il n'y a pas d'espace. C'est normal parce que à la fin de cette chaîne de caractère il n'y a pas d'espace. Et au début de cette chaîne de caractère il n'y en a pas non plus. Si en revanche je mets ici un espace. Vous voyez que là maintenant il y a une petite différence. Il y a un petit fossé. Vous voyez que là du coup maintenant j'ai un espace. Ceci est un test. Entre test et voilà. Maintenant il y a un espace. Voilà. Donc c'est juste vraiment de littéralement mettre bout à bout des chaînes de caractère. L'ordre évidemment de la concaténation compte. C'est à dire que si ici je fais test str2 plus test str. Je vais du coup avoir dans ma concaténation cette première chaîne de caractère. Puis ensuite à la fin de cette chaîne de caractère je vais avoir du coup l'ajout de cette deuxième chaîne de caractère. Regardez en image. Voilà c'est fini. Point. Ceci est un test. Vous voyez que du coup point c'est du coup la fin de ma chaîne de caractère qui est contenue dans la vers le test str2. Et ceci est un test. C'est du coup ceci. Donc c'est le début de ma chaîne de caractère test str. Vous avez vu que c'est ajouté juste après. Donc vraiment lors de la concaténation compte. Évidemment vous pouvez mettre autant de chaînes de caractère que vous voulez. Enfin vous pouvez concaténer autant de chaînes de caractère que vous voulez. Là si j'ai envie je peux même remettre une variable que j'ai déjà utilisée. Comme ceci. Le tout c'est que quand vous mettez un plus il y ait forcément une chaîne de caractère avant et une chaîne de caractère après. Là jusqu'à présent j'ai utilisé des variables mais je peux utiliser des chaînes de caractère différemment. Par exemple là je vais mettre un plus et du coup là je mets ma chaîne de caractère. Donc pareil je la délimite avec des guillemets. Et ensuite je vais mettre par exemple ici fin de concaténation. Je ne sais pas écrire c'est génial. Fin de concaténation. Comme ceci. Et observez cette magnifique magie. Donc vous voyez que là on a du coup voilà c'est fini. Donc concaténation donc on a test str2. Ensuite point ceci est un test. Donc concaténation grâce à ça. Test str. Ensuite j'ai un deuxième test str que je vais concaténer. Donc du coup j'ai un deuxième ceci est un test. Troisième test str. Donc j'ai un troisième ceci est un test. Et ensuite à la fin j'ai fin de concaténation qui apparaît du coup ici. Voilà. Donc ça c'était pour la concaténation. Du coup c'est pas mal à savoir. Un truc aussi qui est à savoir pour les chaînes de caractère. C'est qu'en fait c'est en quelque sorte des conteneurs. Donc c'est à dire que ça va contenir des caractères. Les caractères du coup étant les lettres, les chiffres et les signes de ponctuation. Enfin des trucs que vous pouvez rentrer, que vous pouvez taper sur votre clavier. Et ce que vous pouvez faire en fait c'est que du coup vous pouvez accéder. Vu que c'est un conteneur vous pouvez accéder à une des valeurs de votre conteneur. Donc en l'occurrence de votre chaîne de caractère. Comment on fait ça ? On fait avec une technique qui s'appelle la technique d'indexation. En indexation c'est tout simplement en fait on va attribuer un numéro en fait à chaque caractère. Donc à chaque valeur en fait qu'il y a dans notre chaîne de caractère. Le premier caractère va avoir l'index ou l'indice en français 0. Vous pouvez considérer ça un peu comme sa position en fait. Où du coup le premier caractère sera la position 0. En informatique généralement on commence à l'index 0 ou à la position 0. Il y a des langages des fois c'est pas le cas. Quand on prend le langage Julia c'est pas pareil. Mais en général c'est 0. Mais que ce soit 0 ou 1 au final ça ne change pas grand chose. Donc du coup ça veut dire qu'en fait si je fais test str3. Et qu'ensuite je mets entrecrocher ici. Et ensuite je mets un nombre. Donc là en fait ça veut dire que je veux accéder à la valeur qui se trouve à l'index 0. Donc c'est à dire qu'en fait je vais prendre le caractère qui se trouve à l'index 0. Donc si j'exécute ça. Vous pouvez voir que du coup j'ai un espace. Pourquoi ? Tout simplement parce que le début de ma chaîne de caractère test3 c'est test str2. Et test str2 commence par un caractère vide. Enfin un espace du coup. On ne va pas dire un caractère vide, un espace. C'est mieux. Donc du coup le premier caractère du coup est un espace. Un espace c'est du coup un caractère. Et donc là vous voyez que ça m'a permis du coup d'accéder à juste un seul caractère. Et donc du coup si je veux accéder à un autre caractère. En fait il me suffit juste de compter en fait les positions en fait du caractère. Donc là je commence à l'index 0. Vous voyez. Ensuite je vais regarder l'index 1. Donc la position 1. Donc du coup ça va être V. Hop. Donc du coup je vais mettre 1 ici. Et vous voyez que là du coup j'ai V. Alors c'est peut-être un petit peu compliqué du coup de manipuler. Enfin de présenter avec test str3. Du coup je vais recréer une autre chaîne. Et je vais l'appeler test comme ceci. Voilà. Donc je vais faire test 4. Et du coup là je mets entre crochet. Ensuite je mets un nombre. Et donc du coup pareil ça va être du coup le nombre. Qui reprend en fait l'index ou l'indice en fait de chaque caractère. Donc le caractère, le premier caractère du coup se trouve à l'index 0. Comme je vous l'ai dit même que si je refais 0. Vous voyez que j'obtiens bien T. Ensuite si je veux afficher le troisième caractère. Je vais faire du coup. Je vais compter en fait en partant du premier caractère. En sachant qu'il est à l'index 0. Donc lui il est à l'index 0. E est à l'index 1 du coup. Et S est à l'index 3. Et donc du coup vous voyez que du coup je fais test 4 entre crochet 2. Et vous voyez du coup que ça me donne bien la lettre, le caractère S. Voilà. Donc là c'est pas mal aussi à savoir du coup pour pouvoir accéder du coup à une certaine valeur. De votre chaîne. Si vous voulez du coup accéder à une sous chaîne de caractère. C'est à dire à une partie en fait continue de votre chaîne de caractère. Par exemple si vous voulez accéder à ES. On va utiliser du coup ce qui s'appelle le slicing. Donc c'est à dire que vous allez utiliser les deux points. Et avant le deux points où vous allez mettre du coup un index. Qui va être du coup la position de départ où vous voulez prendre la chaîne de caractère. Enfin vous voulez prendre le début de votre sous chaîne de caractère. Et ensuite vous allez mettre un index après les deux points. Qui va être du coup l'index qui va indiquer où se termine du coup la fin de la récupération de notre chaîne de caractère. On va prendre un exemple si je fais 0, 2. Vous voyez que je récupère TE. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait je vais prendre les caractères. Je vais prendre les caractères qui sont de l'index 0 jusqu'à l'index 1. Donc ça veut dire qu'en gros ici les nombres qu'on a ici qui sont toujours des index. Lui il va indiquer le premier caractère en fait. Le caractère de départ de là où on va commencer à prendre notre sous chaîne de caractère. Et celui-là va indiquer jusqu'à quel caractère on va s'arrêter en fait dans la récupération de notre sous chaîne de caractère. Vous avez pu voir que test 4 de 2, c'est-à-dire obtenir le caractère du test 4, c'est S. Si on compte, vous voyez qu'on a T qui a l'index 0, ou à la position 0, E qui a l'index 1, et X et S qui a l'index 2. Or là je ne récupère que TE. C'est vrai. Ça veut donc dire qu'en fait l'index qu'on va mettre ici, notre sous chaîne de caractère va s'arrêter à l'index d'avant. Juste de 1. Si là on avait N, du coup, on ne récupérait pas les caractères des 0 à N compris, mais des 0 à N-1 compris. Voilà. Donc ça du coup, c'est pour vous permettre de récupérer une chaîne de caractère. Si vous voulez récupérer la chaîne entièrement, vous faites comme ceci tout simplement. Voilà. Vous ne mettez rien en fait, avant et après les deux points. Il va comprendre automatiquement qu'en fait, le début, c'est le début de la chaîne de caractère. Et la fin, c'est la fin de la chaîne de caractère. Voilà, comme ceci. Si je veux, alors je vais peut-être faire une, je vais peut-être prendre une chaîne de caractère un peu plus grande. Donc ceci est un test. Voilà, comme ceci. Donc si je veux prendre par exemple de l'index 3 jusqu'à l'index 6 compris. Donc le caractère qui se trouve à l'index 6 compris. Du coup, je vais faire de 3 à 7. Et donc du coup, ça va me récupérer les caractères 3 qui se situent à l'index 3, 4, 5 et 6. Observez ça en image. Is. Ok, bon, c'était pas le meilleur truc que j'ai pris. Ça fait un peu bizarre comme sous chaîne de caractère. Mais voyons du coup ce que ça donne. Donc du coup, quand j'ai dit l'index ou la position du coup, commence à 0. Donc C, index 0. E, index 1. C, index 2. I, index 3. Paf, on a bien ça. Espace, là on a un espace. Index 4, on l'a récupère bien. Index 5. Index 6 pour le S. Et on prend pas le T puisqu'il a un index 7. Mais on s'arrête d'un index avant. Voilà, comme ça dit. Si je veux récupérer, par exemple, juste le mot 1. Bah du coup, je vais compter tout simplement, en fait, l'index de départ. Je vais trouver l'index de départ en regardant simplement ma chaîne de caractères. En partant du coup du premier caractère qui se trouve à l'index 1. Et je vais regarder du coup où est-ce qu'il se situe. Du coup, quel est l'index du caractère 1. Et qui est l'index du caractère 2. Donc, on avait dit C, index 0. E, index 1. C, index 2. I, index 3. Espace, index 4. E, index 5. S, index 6. T, index 7. Espace, index 8. Donc lui, il est à 9. Et donc du coup, N est à l'index 10. Et vu que je veux le récupérer, je fais du coup 11. Et vous voyez que du coup, là, je récupère bien U et N qui forment bien du coup, qui récupère bien du coup la sous- chaîne de caractère 1. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que j'allais vous dire pour vous présenter vraiment les bases des chaînes de caractère. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire avec les chaînes de caractère. Il y a beaucoup de manipulations. Mais voilà, ça, c'était vraiment un premier aperçu. Donc comment on déclare une chaîne de caractère ? Comment on la stocke du coup dans une variable ? Comment on fait de la concaténation aussi ? Comment on accède du coup à un caractère en particulier grâce à la technique d'indexation ? Et comment on récupère aussi des sous-chaînes de caractère ? Donc comment on a du coup une sous- chaîne de caractère ? Vous pouvez évidemment ensuite la stocker dans une variable, cette sous- chaîne. Donc vous voyez, si je fais par exemple le test 5, test, et donc ça va être égal du coup à cette sous- chaîne. Donc si je fais print test 5, vous voyez que ça m'affiche bien 1. Aussi, vous avez peut-être pu voir, mais des fois, je ne mets pas de print. Alors c'est vrai qu'en fait, sur les notebooks, on n'est pas forcément obligé de mettre un print pour afficher quelque chose. Il suffit juste que la dernière ligne soit une variable et on va afficher du coup cette variable. Le truc, c'est que ce n'est pas vraiment un print, ce n'est pas vraiment un affichage. Et ça ne fonctionne que pour les notebooks. Sur les autres fichiers, sur les autres moyens d'exécuter du code Python, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous voulez afficher un truc, prenez vraiment l'habitude de faire un print, à moins que vous soyez sûr que vous êtes sur un notebook. Mais si vous êtes débutant, mieux vaut du coup penser que quand il faut afficher un truc, il faut faire un print. Voilà. Et donc du coup, on en a fini avec cette partie pour les chaînes de caractères. Ok, donc maintenant, on est parti pour voir un petit peu les opérateurs mathématiques. Donc les opérateurs mathématiques, c'est un bon pour faire les calculs de base en maths. C'est-à-dire des opérations, non, des additions. Les opérations, c'est tout quoi. Les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions. Voilà. Donc les opérateurs, en fait, ressemblent pas mal aux symboles qu'on utilise nous quand on écrit des opérations mathématiques. Donc par exemple, le plus, tout simplement, ça va être un plus. Voilà. Donc les opérations mathématiques, évidemment, ça se fait généralement avec des entiers. Donc du coup, nous, les entiers, ce sera soit directement des entiers en eux-mêmes, soit du coup des variables. En fait, on pourra du coup sommer, faire des opérations sur les variables. Donc par exemple, si on reste juste sur les noms, si je veux faire 5 plus 5, je veux faire tout simplement 5 plus 5, comme ceci. Ça m'affiche 10. Si je veux faire une opération, enfin, si je veux faire une addition, du coup, avec des variables, je vais créer des variables. Donc je vais créer var1, par exemple, 4, et var2, qui va être égal à 9. Et si je veux afficher le résultat de ça, je fais tout simplement print var1 plus var2. Et vous voyez que ça me donne bien 13. Donc je peux additionner, du coup, les valeurs des variables. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va récupérer, du coup, la valeur de chacune de mes variables, donc var1 et var2. Et ça va me afficher le résultat. Si je veux stocker le résultat, je peux le faire aussi. Je peux faire, par exemple, var3 est égal à var1 plus var2. Comme je n'afficherai rien, c'est normal que je n'ai rien qui est affiché. Donc je vais faire un print var3. Et j'affiche bien 13, comme vous pouvez le voir. Donc du coup, ça veut dire que var3 a récupéré la valeur de var1, qu'il a sommé à var2. Et le résultat de cette somme a été stocké, du coup, dans var3, dans ma variable var3. Voilà. Premier opérateur, du coup, on en a évidemment un deuxième, la soustraction. Pour la soustraction, ça va être, du coup, exactement le même principe. Donc je vais recréer var1 qui va être égal à 5 et var2 qui va être égal à 2. Voilà. Donc si je veux faire print var2 moins var1, je peux le faire. Ça me donne moins 3, évidemment. 2 moins 5, ça fait bien moins 3. Si je fais à la place var1 moins var2, ça me donne 3, évidemment. 5 moins 2, ça fait bien 3. Si je veux stocker sur la litata, je fais pareil. Je crée une variable au préalable, var4, égale à var1 moins var2, comme ceci. Évidemment, je crée une variable qui est différente de cette variable, parce que sinon, ça risque de poser problème, vu qu'il y aura deux variables identiques. Et si j'affiche var3, non, var4, je ne sais pas pourquoi je l'appelais var4, mais bon, bref. Hop, j'affiche ça, ça me fait bien 3. Voilà. Donc ça, c'est pour les opérations addition, enfin, l'opération addition. Ensuite, c'est la multiplication. Alors, multiplication, ce n'est pas un x, voilà, c'est un peu dommage, mais ce n'est pas un x, en fait, c'est une étoile. Vous voyez, si je fais 4 fois 5, du coup, ça va bien me donner 20, comme ceci. Vous voyez ? Donc, pareil, à nouveau, je peux... Bon, je vais reprendre mes mêmes variables, je ne vais pas m'emméter à chaque fois les recréer. Hop. Hop, je vais faire print, voilà, hop, comme ceci. J'ai var1, var2. Je peux faire var1 fois var2, comme ceci. Et là, du coup, j'ai 5 fois 2 est égal à 10. Si je veux faire une puissance, une puissance, en fait, je fais deux étoiles. Multiplation, c'est juste une étoile, puissance, c'est deux étoiles, donc ça veut dire que je vais prendre ce nombre et je vais mettre à la puissance de ce nombre-là, donc le nombre qui est contenu dans var2. Donc là, du coup, je vais faire 5 puissance 2, donc ça veut dire 5 au carré. Et ça me donne bien 25. J'aurais pu faire, si je voulais faire au carré, j'aurais pu faire var1 fois var1. Ça aurait fait 5 fois 5, tout simplement. Mais si je veux mettre à la puissance, je mets du coup deux étoiles, et si j'en vais, je peux mettre un nombre directement, je peux faire une opération entre un nombre, on va dire, brut et une var qui contient un entier. Hop, comme ceci. Et là, ça me fait 625. Bon, 5 puissance 4, je pense que ça fait peut-être 625. J'ai pas un cerveau assez gros pour vérifier ça de tête aussi rapidement. Voilà. Évidemment, si vous manipulez ces opérateurs, c'est mieux de rester, du coup, sur des entiers ou des floats, que ce soit des floats ou des entiers positifs ou négatifs. On n'utilise pas, du coup, deux types différents. Par exemple, le chien de caractère entier. On peut, par exemple, utiliser des floats et des entiers sur les mêmes opérations. Ça peut fonctionner. Mais surtout, évitez de partir sur d'autres types, du coup, parce que sinon, ça va poser problème. Sur la chienne de caractère, on a vu le plus qui permettait de faire la concaténation. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, en fait. Donc, ça reste juste là. C'est vraiment juste sur... C'est des opérateurs mathématiques. Donc, du coup, on fait des opérations avec des entiers. Et des nombres à virgule. Enfin, du coup, des réels, quoi. Et un autre truc aussi qu'il y a, c'est la division. Donc, la division, il y en a deux. Enfin, il y en a même trois. Mais l'autre, c'est une division. Mais ça ne donne pas le résultat de la division. Donc, le premier, c'est var 1 divisé par var 2. On va dire que ça, c'est un peu le truc classique. C'est un peu comme une fraction. Donc là, du coup, ce que je fais tout simplement, c'est que j'ai 5 divisé par 2. Là, vous voyez que ça me donne, du coup, un float. Ou un nombre à virgule. Un type flottant. Parce que, bah, c'est 2.5. Donc, ça, du coup, ça me donne, on va dire, le résultat direct, si on pourrait dire, du coup, d'une division. Si, par contre, même si c'est... Si le résultat devrait être un résultat entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de virgule, bah, ça me met bien, en fait, un float. Parce que c'est comme ça, en fait, cette division, elle renvoie forcément un entier flottant. Alors, si vous voulez, par contre, une division qui vous renvoie que des entiers, même si c'est une division et qui vous donne un nombre à virgule, vous mettez 2 slash. Ça donne, du coup, la partie entière, du coup, de votre résultat. La partie entière, en fait, c'est tout simplement la partie qui se situe à gauche de la virgule. Donc, si je fais ça, j'ai bien 1. Si je fais var 1 divisé par var 2, je devrais avoir 2.5. Là, je vais garder que la partie entière, donc je vais, du coup, garder que 2. Regardez, j'ai bien 2. 2, 5 divisé par 2, ça fait 2.5, mais la partie entière, c'est 2, tout simplement. Voilà. Donc ça, ça renverra toujours, du coup, un entier, contrairement au simple slash, qui vous renverra automatiquement un float, un nombre flottant, un nombre à virgule. Et ensuite, le dernier truc qu'il y a, c'est, du coup, le modulo. Donc, le modulo, c'est un peu différent. En fait, le modulo, ça vous renvoie le reste de la division euclidienne. Donc, c'est vraiment le reste. Donc, si je fais, par exemple, var 1 modulo var 2, ça me donne bien 1. C'est bon, parce que si je fais 5 divisé par 2 la division euclidienne, du coup, je vais avoir, du coup, pour obtenir 5, pour avoir 5 en divisant par 2, du coup, il va me rester à la fin 1, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est le reste d'une division euclidienne. Voilà. Donc ça, c'était, du coup, les principaux opérateurs qu'on utilise. Donc, le plus, le moins, le fois, donc avec une étoile. Double étoile, c'est, du coup, la puissance. Un slash, c'est, du coup, la division. Deux slash, c'est, du coup, la division entière. Et le modulo, du coup, c'est le reste de la division euclidienne. Ok. Donc, maintenant, on va voir, du coup, ce qu'on appelle les conditions. Donc, les conditions, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'exécuter du code uniquement si on a une condition qui est remplie. Donc, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if, et ensuite, on va devoir mettre une condition. Donc, par exemple, disons, j'ai a qui est égal à 5. Donc, si j'ai a qui est supérieur ou égal à 5, j'affiche a. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, ce code ne va s'exécuter, donc ce code-là ne va s'exécuter que si cette condition est remplie. C'est-à-dire que a est bien supérieur ou égal à 5. Ce genre de condition, c'est une condition qu'on appelle boolean. Une condition boolean, du coup, c'est une condition qui est vraie ou fausse. Elle est faite, du coup, avec de différents opérateurs. Donc, les opérateurs, ça peut être déjà les signes de comparaison. Donc, par exemple, supérieur ou égal. Ensuite, vous avez le symbole supérieur strictement, le symbole inférieur strictement, et inférieur ou égal. Voilà. Donc, ça, c'est du coup des signes de comparaison. Si vous voulez, du coup, mettre plusieurs signes, dans plusieurs conditions, en fait, dans votre condition, vous allez utiliser, du coup, les mots AND et OR. C'est, du coup, des opérateurs, des connecteurs logiques. Si je mets AND A inférieur ou égal à 10, ça veut dire que, du coup, bon, ça n'a pas trop de sens. Je vais peut-être, du coup, dire, je vais peut-être mettre, du coup, AND A supérieur à 0. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'en fait, mon, mon, la variable de ma valeur, la valeur de ma variable A doit être inférieur ou égal à 5 et supérieur à 0 pour exécuter ce code. Ce code, il est délimité, comme vous pouvez le voir, avec une petite indentation. Donc, vous voyez, un petit espace ici, enfin, un petit groupe d'espace. Et le code qui se situe ensuite, après, par exemple, le print fini, il est en dehors de mon bloc, du coup, qui est dans le if, tout simplement, parce qu'il n'y a pas l'indentation. OK ? Donc, là, du coup, j'ai affiché A parce que A est inférieur ou égal à 5 et est supérieur à 0. Si je mettais, par exemple, moins 4, là, vous voyez que je n'ai pas A qui est affiché, tout simplement parce que A est certes inférieur ou égal à 5, mais ce n'est pas supérieur à 0. Donc, ça veut dire que là, je vais avoir une condition qui va être vraie ou fausse, et là, je vais en avoir une qui va être vraie ou fausse. Mais ensuite, il faut que cette condition et cette condition soient vraies pour que, du coup, l'ensemble de ma condition soit vraie. Vous voyez, si j'ai 1 et 1, ça me renvoie bien 1. Si j'ai 0 et 1, ça me renvoie 0. Si j'ai 0, 0, ça me renvoie 0. Si j'ai 1 et 0, ça me renvoie 0. Voilà. Donc, là, c'est du coup quand on en a plusieurs conditions quand on veut mettre, du coup, si on veut notre condition qui est plusieurs critères, si on pourrait dire. Donc, ça, c'est AND. Donc, ça, si on veut vraiment toutes les... si on veut deux conditions qui soient réunies, donc il nous faut forcément les deux. Si on n'en veut qu'une des deux, on utilise un OR. Un OR, ça veut dire que si on a une des conditions qui réunissent ici, alors c'est vrai. Si j'ai, par exemple, donc, A qui est inférieur à 5 ou A qui est positif, alors j'affiche A. Là, j'affiche bien A, tout simplement, parce que A est certes pas positif, mais elle est inférieure ou égale à 5. Donc, du coup, je l'affiche bien. Bon, je suis d'accord que ce n'est pas non plus un truc super génial. Donc, peut-être que je vais mettre A supérieur à 2, par exemple, on va dire. Donc, là, si j'affiche A, bon, ça va bien m'afficher que A est... que ça va m'afficher A parce que A est inférieur ou égale à 5, c'est pas super à 2, mais vu qu'il y a une des conditions qui réunissent, alors j'affiche quand même. Si je mets un AND, par contre, là, ça ne m'affiche pas parce qu'aucune des deux conditions n'est réunissent. Enfin, s'il y en a une qui réunissent, A est inférieur ou égale à 5, mais A n'est pas aussi super strictement à 2. Donc, du coup, je n'affiche pas, du coup, mon A. Je peux évidemment mettre d'autres choses. Je peux, par exemple, faire une opération. Je vais peut-être faire, par exemple, B est égale à A x 5 et ensuite, j'affiche B. Donc là, je vais mettre, du coup, un AND qui va être 3, voilà, comme ça, au moins, c'est bien inférieur à 5 et 6 supérieur à 2. Et là, vous voyez que, du coup, j'ai A qui est affiché, j'ai mon opération qui est faite et j'ai ensuite le résultat qui est stocké de ma variable B qui est affiché, qui est, du coup, 3 x 5 est égal à 15. Voilà, comme ceci. Ensuite, du coup, ça, c'était pour la première condition qui était le IF. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc IF, c'est pour si quelque chose, alors on exécute, du coup, un bloc de code. Ensuite, ce qu'on peut faire après un IF, c'est mettre un sinon. Donc, un sinon, c'est un ELSE. Le ELSE se met forcément après un IF. Vous ne pouvez pas mettre un ELSE s'il n'y a pas de IF avant. Donc, le ELSE, en fait, c'est dans le cas où, si cette condition est fausse, alors on fait le code qui est, du coup, dans ce bloc ici, donc ce bloc, à nouveau, qui est délimité par, du coup, une indentation, c'est-à-dire un petit groupe d'espace. Donc, si, par exemple, cette condition n'est pas unique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre qui est compris entre 5 et 2, on peut afficher, par exemple, A n'est pas compris entre 2 et 5. Comme ceci. Voilà, ça, c'est un exemple. Donc, si je fais A égale à 3, ben OK, j'ai bien, du coup, A qui est affiché et la valeur, le valeur du produit de A par 5. Et si je fais, par exemple, A est égal à 7, A n'est pas compris entre 2 et 5. Vous voyez que, du coup, j'ai, du coup, ceci qui est affiché. Voilà, comme ça. Une autre condition qu'on peut mettre, c'est après un if, c'est qu'on peut mettre un elif. Un elif, en fait, c'est pour else if, donc c'est-à-dire un sinon si. C'est-à-dire qu'en fait, ce code sera, cette condition sera regardée si, en fait, cette première condition est fausse. Donc, c'est pour ça qu'on dit un sinon si. Donc, elif, et là, on va mettre, par exemple, je ne sais pas, si A est égal à 7, par exemple, on va dire print A vaut 7. Voilà. Et si ce n'est pas aussi le cas, alors, du coup, on peut mettre aussi un else là, à nouveau, c'est-à-dire que, du coup, si on a A qui est compris entre 5 et 2, alors on fait ça. Sinon, si A vaut 7, alors on fait ça. Et sinon, c'est-à-dire qu'A n'est pas compris entre 2 et 5 et ne vaut pas 7, par exemple. Voilà. Comme ceci. Donc, j'exécute ça. Et là, vous voyez que ça me met A vaut 7 parce qu'on regarde d'abord ici si A est compris entre 5 et 2. Non. Sinon, si A est égal à 7, alors on exécute ça. Et vu qu'on est passé dans ce bloc de code, alors on n'affiche pas, du coup, ce else, tout simplement, parce qu'on a cette condition qui est vraie. Voilà. Le else est facultatif ici, à nouveau. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. C'est le else, c'est vraiment si, après avoir vérifié toutes vos conditions, s'il n'y a aucune de ces conditions, alors vous affichez, du coup, ceci, enfin vous exécutez le code qui est, du coup, dans le else. Donc, bien mettre les deux points et vous appuyez sur entrée et vous aurez, du coup, votre indentation, donc votre délimitation de code. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir, du coup, pour les ifs et les conditions. Donc, il faut à chaque fois opérer obligatoirement une valeur boolean, c'est-à-dire une valeur qui est vraie ou fausse. Donc, ça peut être obtenu, par exemple, en comparant deux valeurs ou deux variables, donc avec les signes de comparaison, donc super ou égal, inférieur ou égal, il y en a d'autres, je vais, du coup, vous en parler. Donc, il y a, par exemple, le double égal. Donc, double égal, c'est pour dire, c'est pour vérifier si cette valeur-là est égale à cette valeur-là. Donc, c'est une comparaison, en fait. Ça renvoie vrai si les deux valeurs sont égales. Ensuite, on a aussi deux valeurs sont différentes. Donc, si deux valeurs sont différentes, ça renvoie vrai. Vous voyez, si j'affiche ça, ça me met true, donc ça veut dire vrai. Si, par exemple, deux valeurs sont identiques, cet opérateur va me renvoyer faux parce que les deux valeurs ne sont pas différentes. False. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et après, comme je l'ai dit, il y avait les signes supérieurs ou égales. Donc, ça, c'est vrai. 4 est bien supérieur ou égal à 4. Inférieur ou égal, c'est bien le cas. Après, il y avait strictement aussi 4 inférieur à 4. Ben non, c'est faux. Est-ce que 4 est strictement supérieur à 4 ? Non, c'est faux aussi. Est-ce que 4 est égal à 4 ? Oui, c'est bien le cas. Voilà. Et donc, après, si je change ici, j'ai 4 supérieur à 4 égale à 5. Ben non, c'est faux. Est-ce que 4 est strictement supérieur à 5 ? Non, c'est faux. Est-ce que 4 est strictement inférieur à 5 ? Non. Non, si, 4 est strictement inférieur à 5. C'est l'habitude de tout le temps dire faux. Et aussi, un autre truc qu'on avait vu, du coup, c'était les 1s et les ors qui vous permettaient, en fait, du coup, de mettre plusieurs conditions dans votre condition. Donc, on pourrait peut-être appeler ça des critères, du coup, dans votre condition. Donc, quand on met des 1s, c'est-à-dire qu'on veut, du coup, plusieurs conditions réunies, donc plusieurs conditions qui soient vraies en même temps. Et or, ça veut dire qu'on veut juste une des deux conditions qui soient réunies. Voilà. Tout simplement. Ok, donc, ensuite, on a les listes. Donc, les listes, en fait, ce sont des conteneurs, un peu comme les chaînes de caractères, qui vont permettre de stocker, en fait, autant de valeurs que vous voulez. Donc, pour les créer, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on les stocke généralement dans une variable qui va, du coup, contenir notre liste. Et notre liste, en fait, c'est des doubles crochets, comme ceci. Et à l'intérieur, vous allez mettre toutes les valeurs des types qu'on a dit auparavant. Et vous allez séparer ces valeurs par des virgules. Donc là, par exemple, je vais mettre des chaînes de caractères. Et ensuite, donc au début, j'ai mis un nombre, un tiers. Et là, je vais mettre, par exemple, un en bas et virgule, comme ceci. Et donc, ensuite, si je fais print t, vous voyez que, du coup, j'affiche la valeur, la valeur, en fait, enfin, j'affiche, du coup, ma valeur qui est une liste. Et donc, ma liste, en fait, contient 45 tests et 3,14. Voilà. Donc ça, c'est pas mal pour stocker, en fait, toutes les données que vous voulez. Donc, il y a plein de trucs à faire. Donc, par exemple, si vous voulez accéder à une des données, ça va être le même principe qu'on avait fait pour les chaînes de caractères avec l'indexation. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire votre variable, entrecrocher, ensuite, vous allez mettre un nombre qui va être, du coup, l'indice ou la position, en fait, dans votre liste. Donc, si on met 0, on va obtenir, du coup, le premier caractère, la première valeur. Ensuite, si je mets 1, je vais obtenir, du coup, la deuxième valeur qui sera, du coup, test, etc. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on se décale, du coup, on augmente de 1, du coup, l'index ou la position. Voilà. Donc ça, c'était pour les techniques d'index. Ensuite, on peut obtenir aussi la longueur d'une liste. Donc, on fait simplement l'n de t. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre dans notre... on va prendre l'n et on va mettre, entre parenthèses, notre variable qui contient notre liste. Et là, vous voyez que ça me renvoie 3. Une valeur donne une unité de longueur à notre liste. Donc, si je rajoute une quatrième valeur, par exemple, 5, là, ça va être 4 parce que j'aurai 4 valeurs, du coup, dans ma liste. Si je veux ajouter une valeur dans ma liste, je fais t.append et ensuite, je mets ce que je veux. Je peux mettre, par exemple, 34 et ça va m'afficher... ça va m'ajouter, pardon, 34. Vous voyez, si j'affiche t après 34, après le append et avant le append, vous voyez que là, au début, j'ai ma liste comme ici, comme elle est déclarée et après, j'ai ma liste avec un 34 qui était ajouté à la fin. Un append, ça ajoute automatiquement un objet, une valeur, un entier. Enfin, ça ajoute votre donnée automatiquement à la fin de la liste. Ensuite, si vous voulez supprimer, vous pouvez faire pop. Donc, pop, ça va en fait supprimer la dernière valeur de la liste et la renvoyer. C'est-à-dire que vous pourrez la stocker, par exemple, dans une variable. Donc, par exemple, je vais faire t2 et si j'affiche ensuite print t2 et print t comme ceci, vous voyez du coup que ça me renvoie, ça me stocke du coup 34 dans t2 et hop, je vais juste afficher t après le append hop, comme ceci. Donc, vous voyez que du coup, j'ai au départ ma liste qui n'a pas 34 après la 34. Ensuite, je peux afficher t2 qui contient 34 et ma liste n'a plus de 34. Donc, ça, ça supprime le dernier élément et vous pouvez le stocker. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez faire t.remove et ensuite là, vous mettez la valeur que vous voulez. Ça, ça va du coup enlever la première occurrence d'une valeur. Si elle est plusieurs fois, ça va enlever qu'une fois une valeur. Donc, si je mets 5, par exemple, et que je fais print t, ça m'enlève bien 5. Si j'ai par contre plusieurs fois 5, vous voyez, donc si par exemple j'ai 3 5, et bien en fait, ça m'enlève que un seul 5 et c'est la première occurrence du 5. Pour le vérifier, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut mettre ici 95, vous voyez, et là, je vais mettre 5 et 5. Hop, comme ceci. Et vous voyez que le premier 5 a été enlevé. Là, il y avait 5, 95, 5, 5, et après, j'ai 95, 5, 5. Voilà, comme ceci. Donc, ça, c'est du coup les principales choses à savoir sur les listes. Maintenant, du coup, on a les boucles for. Donc, les boucles for, c'est une boucle qui nous permet d'itérer, en fait, un certain nombre de fois, c'est-à-dire de répéter un certain nombre de fois un code. Une boucle générale qu'on peut faire, c'est un for i in range. Et ensuite, dans ce range, on va mettre le nombre de fois qu'on veut faire d'itération, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on veut répéter un bout de code. Donc, ça, c'est utile pour éviter d'avoir à répéter plusieurs fois un code. Donc, si je fais for i in range 4 et que je fais 2 points et que j'appuie sur entrée, tout le code, du coup, qui aura une indentation ici sera répété 4 fois. Si je fais, par exemple, print test, comme ceci, je vais avoir test qui sera affiché 4 fois. Tout simplement parce que j'ai répété, du coup, 4 fois. Donc, c'est le nombre qui me le dit ici le nombre de fois que je répète, du coup, en fait, le code qui est à l'intérieur. Le range, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va générer en fait, le nombre, en fait, d'itération que l'on va faire. Et en fait, on peut aller plus loin que ça. On peut définir, parce qu'en fait, le range, en fait, ce range-là ne dit pas juste combien de fois on fait d'itération. En fait, ça donne une liste qui va vous dire, qui va vous donner, en fait, tous les normes. En fait, ça va faire, ça va vous donner une liste qui va contenir les valeurs 0, 1, 2 et 3. Et à chaque itération, ça va prendre une valeur de cette liste. Ça va exécuter le code et ça va ensuite passer à l'itération suivante qui va passer, du coup, au nombre suivant. Je vais vous montrer. Si je fais print i, donc i, c'est ma variable d'itération. Vous voyez que ma variable d'itération prend les valeurs 0, 1, 2, 3. C'est simplement que le range, elle génère, en fait, une liste qui comprend les identités de 0 jusqu'à n-1, n étant le nombre rentré en paramètre ici. Mais vous voyez que, du coup, ça me fait bien n itération parce qu'ici, j'ai 4 et là, j'ai 4 nombres. Donc, c'est le cas. Mais, voilà, c'est le truc qu'il faut comprendre en fait derrière ce truc, c'est que ça ne fait pas juste quelque chose qui dit on fait 5 itérations. Non, en fait, ça fait un peu plus que ça. Vu que c'est une variable, du coup, je peux faire des manipulations avec. Je peux faire, par exemple, print i et j'affiche le carré de i. Et vous voyez que là, du coup, j'aurai 0, 1, 4, 9. Je ne peux pas, par exemple, modifier la valeur de i parce que c'est une variable d'itération. Donc, en fait, elle prend déjà des valeurs définies et on ne la modifie pas parce que sinon, ça peut poser des problèmes. En revanche, i fois 4. Bon, là, ça ne fait rien. Mais si j'affiche j, ça me fait 4, 8, 12, ce qui est normal. Donc, du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous créez une variable à l'intérieur d'une boucle for, à chaque nouvelle itération, elle va être, du coup, recrée. Vous ne pouvez pas l'utiliser aussi en dehors de la boucle for parce que c'est ce qu'on appelle une variable locale. C'est-à-dire que c'est une variable qui est utilisée et qui est créée, donc utilisée uniquement dans la boucle for. Pareil pour les if. Si vous créez dans des if ou des if ou des l, c'est des variables, vous ne pourriez les utiliser que dans ce bloc à eux parce que ça, on va dire, c'est un peu un bloc indépendant. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en dehors, vous ne pourriez pas utiliser les variables que vous avez créées. En revanche, si vous avez créé une variable auparavant qui s'appelle j qui est égale à 3, par exemple, là, ça fonctionnera. Si je fais, par exemple, print j, vous voyez que là, du coup, j'aurai bien la valeur 3 qui sera fiée à chaque fois parce que c'est la valeur de ma variable j, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'était aussi, du coup, sur les boucles forts. Si vous voulez, du coup, afficher des valeurs, enfin, si vous voulez avoir, du coup, une boucle fort qui est itère, du coup, dans un certain intervalle, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous mettez le premier, vous mettez deux nombres, en fait, qui vont être, du coup, les paramètres, du coup, d'autres intervalles. Donc, là, ça veut dire qu'on va générer des nombres de 3 jusqu'à 9. Pareil que, du coup, le slicing qu'on avait vu, on itère, en fait, du coup, d'un nombre, donc, on va dire, de n jusqu'à m moins 1. Et m, du coup, c'est le nombre que vous avez rentré ici. Donc, là, je vais itérer de 3 à 9. Voilà, comme ceci. Donc, là, du coup, je ne peux pas dire que je fais 10 itérations parce qu'en fait, je ne commence pas à 0, je commence à 3. Donc, là, du coup, ce n'est pas à voir comme une boucle fin, en fait, où vous savez combien d'itérations vous allez faire. Là, il faut faire la différence, du coup, entre les deux. Mais si j'avais juste mis, par contre, 10, là, vous voyez que là, du coup, je faisais bien 10 itérations. Voilà. Donc, c'était ce qu'il y a à savoir, du coup, sur les boucles fortes. Elles sont utiles, du coup, quand vous savez combien d'itérations vous allez faire à l'avance. Et si vous ne savez pas combien d'itérations vous allez faire à l'avance, vous avez, du coup, les boucles while. Donc, les boucles while, en fait, c'est des boucles qui vont exécuter du code tant qu'une condition est vraie. C'est-à-dire, par exemple, si je fais i est égal à 0, tant que i est inférieur à 5, alors j'augmente de 1 la valeur de i. Alors là, j'ai fait i plus i, il y a la i plus 1. J'ai le droit de faire ça. C'est vrai que si vous êtes très matheuse, ce n'est pas très logique de faire ça. Mais là, on peut le faire. Ça veut dire que, du coup, la variable i va prendre la valeur de i plus 1. Donc, je vais augmenter la valeur de i de 1 à chaque fois, à chaque itération. Donc, si je fais print i, vous voyez, du coup, que les valeurs de ma variable i, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, du coup, il faut faire attention où je mets ça dans ma boucle while, parce que, du coup, ça peut changer. Là, ça ne va pas être pareil. Là, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'affiche i avant de faire l'incrémentation. Une augmentation, c'est une incrémentation. Donc, du coup, ça veut dire que quand je vais rentrer dans ma boucle while, i va être égal à la valeur de base. Donc, 0, ensuite 1, ensuite 2, 3, 4. Et après, je ne vais pas afficher 5 parce que i sera égal à 5. Donc, il ne sera plus strictement à faire à 5. Donc, là, c'est pas mal quand vous ne savez pas combien d'itérations vous voulez faire à l'avance, en fait. Donc, vous mettez une condition comme une condition dans les if ou elif. Vous mettez une condition beaucoup boolean. Donc, en utilisant, par exemple, les comparateurs, les opérateurs de comparaison. Et vous pouvez mettre, du coup, aussi plusieurs indes et or, qui vous permettent, du coup, de faire une condition beaucoup plus spécifique. Si vous voulez, par exemple, que i soit inférieur à 5 et soit supérieur à 1, vous faites ça. Vous faites i inférieur à 5 et i supérieur à 1. Et, du coup, ça, ça ne s'exécute pas. C'est normal, vu que i, au début, égale à 0. Donc, ce n'est pas strictement supérieur à 1. Là, par contre, c'est le cas. C'est supérieur à 1. Donc, on va dans la boucle. On augmente i de 1. Donc, ça vaut 3. Non, ça vaut... Oui, ça vaut 3. Ensuite, on regarde si i est inférieur à 5 et supérieur à 1. Oui, c'est le cas. Donc, ensuite, on augmente de 1. Donc, est-ce que c'est toujours bien inférieur à 5 et supérieur à 1 ? Bah, oui. Et ensuite, on augmente de 1. Et là, par contre, i est égal à 5. Donc, là, ce n'est plus bon. Voilà. Donc, la grosse différence entre les boucles while et les boucles for, c'est que les boucles for, vous savez comment il est que vous allez faire à l'avance en permettant votre range. Alors que les boucles while, c'est du coup quand vous avez une condition et vous les répétez tant que cette condition est vraie. Vous ne savez pas du coup forcément comment il est que vous allez faire. Attention aussi aux conditions que vous mettez dans les while. parce que si votre condition est une condition qui ne s'arrête pas, en fait, qui sera toujours vraie, bah du coup, votre boucle while va répéter à l'infini en fait le code que vous avez mis à l'intérieur de votre boucle while. Ce qui risque de poser problème. Ok, donc maintenant, du coup, on se trouve pour la dernière notion de cette série qui est du coup les fonctions. Donc, les fonctions, à quoi ça sert ? C'est un peu déjà comme les boucles for, ça vous invite du coup des fois de répéter plusieurs fois le même code et ça vous permet du coup de factoriser du code en fait et de le rappeler, de rappeler ce code quand vous en avez besoin. Vous voyez, quand vous faites un code, par exemple le print test, si vous faites ensuite A qui est égal à 3 et P qui est égal à 4 et que vous faites ensuite C qui est égal à A plus B et que vous affichez C, le truc c'est que là, tout ce code, il va être fait du coup exécuter linéairement. C'est-à-dire que vous allez exécuter d'abord cette ligne, ensuite cette ligne, ensuite cette ligne, ensuite cette... non, cette ligne d'abord et ensuite cette ligne-là. Mais qu'en est-il si vous faites ensuite encore du code et que vous voulez refaire par exemple cette opération-là mais avec de nouvelles valeurs ? Vous allez du coup devoir réécrire ce même code mais qui est pratiquement le même. Donc ce serait un peu bête en fait, du coup de réécrire du code qui est similaire à quelques trucs près. Donc c'est là qu'interviennent les fonctions et que ça vous permet du coup d'exécuter en fait plusieurs fois le même code avec des fois avec des variations. Donc comment on fait ça une fonction ? Donc on fait test, par exemple, enfin on fait def d'abord, ensuite on met le nom de notre fonction. Là, on met un couple de parenthèses on laisse vite pour l'instant et ensuite là vous faites le code que vous voulez. Si je mets par exemple print ceci est une fonction et donc là du coup j'écris ma fonction. Si j'exécute il ne se passe rien. Tout simplement parce qu'en fait ce code qui est ici se trouve à l'intérieur d'une fonction et ce code en fait ne sera exécuté que quand on appellera notre fonction. Pour appeler une fonction il faut tout simplement prendre le nom de notre fonction et mettre un couple de parenthèses à la fin. Et là ça va du coup appeler notre fonction qui va exécuter son code qui est à l'intérieur qui est du coup print ceci est une fonction. Donc pareil à la fin du coup du def le nom de votre fonction le couple de parenthèses il est deux points vous avez du coup une indentation quand vous appuyez sur l'entrée et ça vous indique que du coup le code sera du code exécuté à l'intérieur de votre fonction. Une fois que vous avez des lignes qui n'ont plus cette indentation c'est-à-dire que vous êtes sorti de votre fonction. Et là ce que je peux faire c'est que je peux appeler plusieurs fois ma fonction. Et là vous voyez que du coup j'ai trois fois ceci est une fonction tout simplement parce qu'en fait j'ai rappelé du coup ma fonction trois fois qui exécutait du coup à chaque fois print ceci est une fonction. Donc en fait j'ai fait une factorisation de code en quelque sorte et du coup j'appelle ma fonction donc ça a été factorisé dans des fonctions et j'affiche du coup enfin j'appelle à chaque fois ma fonction pour exécuter ce code. Et du coup si j'ai envie entre temps de faire du code écrire d'autres choses print a bah je peux le faire du coup. Et j'ai pas à réafficher du coup à chaque fois ceci est une fonction. Bon évidemment là c'est un exemple un peu bateau parce que là j'ai juste une ligne dans ma fonction mais admettons j'ai une ligne j'ai une fonction avec 50 lignes bah ça m'invitera du coup de faire du copier-coller en fait plusieurs fois en fait de 50 lignes de code qui sont identiques. Ensuite le truc qui est pas mal c'est les paramètres. Donc les paramètres c'est un peu comme les fonctions en maths c'est à dire vous savez les f de x c'est à dire que vous avez du coup une variable en fait qui est passée en paramètres. Bah là c'est pareil et en fait avec cette variable du coup vous allez pouvoir faire des manipulations. Alors en maths c'est des manipulations mathématiques c'est à dire que vous faites je sais pas x au carré plus 2x comme ceci donc c'est à dire que là du coup je vais multiplier par x je vais multiplier ouais je vais prendre x je vais l'élever au carré et je vais lui ajouter le produit de x par 2. Donc du coup ce que je fais c'est que je fais pas en print f et là je vais mettre du coup ici une valeur. Là c'est un entier vu que j'ai fait des opérations mathématiques. Donc là du coup ici dans ma variable ou mon paramètre ça on appelle ça un paramètre du coup dans une fonction bah du coup je vais lui donner une valeur à mon paramètre et là du coup je vais mettre 5 par exemple. Et là vous voyez que oui je vais vous le faire afficher alors qu'en fait j'en ai pas besoin je fais juste f de 5 et voilà j'ai 35. Donc ça veut dire que du coup j'ai appelé ma fonction avec un paramètre qui avait une valeur particulière mais si je veux rappeler ma fonction cette fois-ci avec 10 par exemple en paramètre bah du coup je fais juste ça et j'ai pas du coup à faire un print 10 puissance 2 plus 2 fois 10 non j'ai juste à rappeler ma fonction avec ce paramètre en changeant cette valeur. Si votre fonction a un paramètre il faut automatiquement du coup lui donner une valeur à chaque fois vous appelez votre fonction. si votre fonction contient plusieurs paramètres donc par exemple je fais ceci non y et que je fais par exemple je sais pas plus 4 fois y moins 5 bah du coup là il faut que je mette du coup des valeurs à mes deux paramètres donc là je vais mettre 10 par exemple et là je vais mettre 4 et là vous voyez du coup que ça me donne bien quelque chose. Donc du coup comment savoir aussi les types de mes paramètres parce que là peut-être qu'il y en a qui vont me dire mais du coup je peux mettre des chaînes de caractère ici alors en soit oui vous pouvez mettre des chaînes de caractère mais ça va buger. Voilà là ça va vous mettre une erreur de type. Donc en fait c'est à vous de savoir quels sont les types de vos paramètres. En Python on ne définit pas les types de nos paramètres donc du coup c'est à vous d'avoir ça en tête en quelque sorte. C'est pas comme certains langages où on dit en même temps le type d'une variable que vous passez en paramètres non non là c'est à vous de vous débrouiller. Mais du coup ça vous permet du coup de récupérer de faire enfin du coup vous êtes assez libre c'est juste que vous devez vous en souvenir. Alors évidemment dans une fonction on n'est pas obligé de faire jdprint si vous voulez par exemple que votre fonction renvoie quelque chose c'est possible elle peut renvoyer une valeur bah au fait return et vous mettez ensuite la valeur la valeur ça peut être un entier une chaîne de caractère un réel une liste ou un boolean par exemple true comme ceci ou false voilà ça c'est les booleans si on veut par exemple rester sur notre truc on va dire de fonction un peu mathématique on peut faire par exemple 5 fois x au carré plus 2 fois y moins 15 et donc là ce que ça va faire c'est que du coup cette fonction quand je vais l'appeler ça va me renvoyer un réel et du coup ce réel je vais par exemple pouvoir le stocker donc je vais faire a est égal à f de 5 10 et b qui est égal à f 10 4 et là je fais print a b donc là j'affiche la variable a et la variable b dans le même print donc ça va être séparé grâce à ma virgule et là vous voyez que j'affiche du coup 130 et 493 donc ça veut dire que 5 fois 5 au carré plus 2 fois 10 moins 15 ça fait 130 et bah pareil même calcul du coup pour le deuxième appel voilà donc un return ça permet du coup de renvoyer une valeur s'il y a du code après dans votre fonction après un return par exemple ici print fin de fonction ça ne sera pas affiché c'est à dire qu'en fait votre return arrête votre fonction à la fin en fait de cette ligne où il y a le return vous voyez que je n'ai absolument pas de print fin de fonction alors que si je l'affiche avant le return j'ai un fin de fonction c'est pas logique vu que j'ai un return après mais vous voyez le truc c'est à dire que le code est bien exécuté s'il a appris un return et qu'il est dans la fonction il ne sera pas exécuté parce que le return arrête votre fonction voilà donc évidemment après vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous créez des variables par contre à l'intérieur d'une fonction par exemple a est égale à 5 vous ne pourrez pas l'utiliser en dehors de votre fonction c'est une variable qui s'appelle une variable locale c'est à dire qu'elle est existante qu'à l'intérieur de votre fonction c'était pareil que du coup dans les boucles for while et les if si vous créez si vous créez à l'intérieur d'un de ces trucs une variable vous ne pourrez l'utiliser qu'à l'intérieur c'est ce qu'on appelle des variables locales contrairement à celles-ci qui sont des variables qu'on appelle globales qui sont des variables que vous pouvez utiliser entièrement n'importe où dans votre code alors n'importe où pas totalement c'est à dire que vous ne pouvez pas les utiliser avant dans le code parce qu'elles n'ont pas été encore déclarées techniquement c'est à dire qu'en fait votre code il va exécuter ligne par ligne en commençant par la ligne du haut donc si vous avez ici un a qui est égal à 5 fois 3 le truc c'est que le a en fait n'a pas encore été non ça ça peut fonctionner vu que c'est une affectation mais vous faites par exemple b qui est égal on va mettre par exemple c qui est égal à a plus 5 ma variable ou 4 ma variable a est ici donc j'utilise sa valeur avant de l'avoir exécutée parce que je vous le rappelle le code va être exécuté ligne par ligne en commençant par le haut donc quand il va arriver ici il va essayer de regarder où est-ce qu'il y a un a sauf que le a en fait ne sera exécuté ne sera créé en quelque sorte qu'après donc ça va poser une erreur voilà donc du coup c'est ça les variables globales c'est que vous pouvez les utiliser n'importe où après les avoir déclarées et affectées mais vous affectez automatiquement votre variable vous l'affectez automatiquement une valeur donc vous êtes tranquille là dessus voilà et donc en fait le code que vous faites à l'intérieur d'une fonction ça peut être vraiment tout ce qu'on a vu jusqu'auparavant vous pouvez par exemple faire un for for i in range maintenant on peut en mettre xy on va mettre même xy plus 1 parce qu'on veut afficher les entiers qui sont compris entre x et y donc on fait par exemple print i comme ceci et là vous voyez que j'ai du coup les entiers qui sont affichés entre x et y voilà alors le problème c'est que là j'ai affecté du coup à a et à b les valeurs qui devaient être envoyées par f sauf qu'il n'y en a pas donc ça n'a pas vraiment de sens mais ça fonctionne parce que voilà putain il veut dire cette erreur mais évitez de faire ça évidemment donc voilà là j'appelle et du coup vous voyez que j'ai du coup les nombres qui sont affichés entre 5 et 10 compris si j'ai par exemple je ne sais pas un nombre qui est un nombre pair donc pour vérifier qu'un nombre est un nombre pair ça veut dire qu'en fait il est divisible par 2 donc pour savoir qu'il est divisible par 2 ça veut dire que le reste de la division éclilienne est égal à 0 donc si a est divisible donc si a modulo 2 donc ça ça va m'envoyer un nombre égal égal à 0 donc si le résultat de ça est égal à 0 j'affiche que ce nombre est pair oui a ça n'existe pas c'est i je ne sais pas pourquoi j'ai dit a 6, 8, 10 et sont pairs voilà et si par exemple je trouve un nombre qui est pair et que je veux arrêter ma boucle fort ici bah je peux faire un break voilà regardez je affiche i et là vous voyez que j'affiche que 6 et pas 8 et 10 tout simplement parce qu'en fait break ça veut dire que j'arrête ma boucle fort ça veut pas dire que j'arrête ma fonction attention si je mets ici fin de fonction vous voyez que le fin de fonction est bien affiché il y a bien l'annotation qui est la même que ici ça veut dire que du coup je suis bien dans ma fonction mais après la boucle fort et même si la boucle fort s'est arrêtée avec un break donc ça permet d'arrêter une boucle fort ou une boucle while bah ça n'arrête pas non plus ma fonction et si je veux renvoyer quelque chose après par exemple je sais pas je renvoie 0 je peux le faire je peux renvoyer aussi le résultat d'une opération par exemple x divisé par y donc là je peux par exemple afficher f5 10 parce que ça me renvoie une valeur donc du coup je peux l'afficher ou la stocker dans une variable et donc là vous voyez que j'ai 6 qui est affiché on s'est dit un fin de fonction et j'ai 0 0,5 parce que j'ai 5 divisé par 10 5 divisé par 10 ça fait bien 0,5 voilà je peux vraiment renvoyer ce que je veux à la fin d'un return un résultat d'une opération une chaîne de caractère un entier un réel un float un réel c'est un entier ou un float il n'y a pas de type particulier les réels c'est les entiers et les floats voilà je peux renvoyer une liste aussi si j'ai envie une chaîne de caractère vraiment tout ce que je veux voilà donc du coup ça conclut cette petite initiation à Python évidemment il y a d'autres choses à voir évidemment il y a plein plein de choses à voir c'est un working progress il y a plein plein de choses à explorer à perfectionner mais ça du coup je vous laisse voir du coup mes autres vidéos si vous avez envie qui sont du coup des vidéos qui vont vous expliquer par exemple ce que c'est que les dictionnaires la programmation orientée objet vous allez voir aussi des tutoriels on va découvrir aussi les librairies on va découvrir aussi les API aussi des trucs qu'on fait en programmation en compétition de programmation des problèmes aussi qu'il y a en informatique des coding interviews enfin vraiment plein plein de trucs qui vous permettent du coup d'améliorer vos compétences en informatique programmation programmation algorithmie informatique voilà donc du coup j'en ai fini pour cette formation si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et moi sur ce je vous dis portez vous bien et à une prochaine salut